Deux ministres, Nathalie Kosusko-Morizet et Bruno Le Maire, ont parcouru les champs de tomates et de courgettes essoniens cet après-midi pour apporter un message de soutien aux exploitants qui investissent près des villes. Depuis deux ans, le ministre de l'Agriculture veut relocaliser les champs à proximité des communes afin de garantir une alimentation de qualité aux citadins. Autre point important de cette visite, l'agriculture biologique. Aujourd'hui, elle représente 3% de la surface agricole utile française, soit la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement, 6% d'ici 2012. Pour atteindre ce but, une nouvelle mesure a été annoncée. L'important, c'est de pouvoir soutenir toutes les exploitations, non seulement les grandes, mais aussi les petites. Et nous allons relever le plafond du crédit d'impôt pour pouvoir faire bénéficier aussi aux petites exploitations bio des avantages du crédit d'impôt sur l'agriculture biologique. Cette annonce ne séduit pas tout le monde. Jean-Charles s'est lancé depuis 10 ans dans l'agriculture raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire avec peu de traitement, et la culture bio, il n'en est pas question. On estime que nos légumes sont bons comme ça. Je vais être un peu méchant, mais je pense que si toute la surface française ou même mondiale se mettait au bio, il y a la moitié de la population qui mourrait de faim. Parce qu'on ne pourrait pas produire assez pour tout le monde. Et puis il y a aussi un problème de main-d'oeuvre où ça coûterait beaucoup plus cher. Et moi, j'estime que tout le monde a le droit de manger des bons produits au juste prix. Même si certains exploitants sont frileux à passer au bio, ces cultures se développent rapidement en Ile-de-France, plus 30% entre 2009 et 2010. La région a pourtant encore quelques progrès à faire, puisque seul 1,2% de la surface agricole utile est consacrée à cette agriculture. En Essonne, on peut tout de même se féliciter, puisque nous sommes le premier département francilien en matière de culture bio. Je vous remercie.